Musique Parle-et-v les beurrecs, j'espère que vous avez tous réuni On se retrouve pour le debriefing de la 21e mais dernière étape du Tour de France 2021 Voilà, j'ai pas pu faire cette vidéo avant, je m'en excuse car j'ai eu un petit accident Je suis tombé, ça aurait pu être plus grave à quelques centimètres Mais heureusement ça ne l'est pas, voilà j'étais juste un peu sonné Et je m'en excuse, inquiétez-vous pas les amis, tout va bien Voilà, on découvre tout de suite notre programme En premier, le profil, en deuxième, l'analyse, 3, le résumé, 4, les différents classements et porteurs de maillots C'est parti ! Voilà la dernière étape de ce Tour de France, le profil de la 21e étape La traditionnelle arrivée sur les Champs-Elysées Avec normalement une étape promise à un sprint massif Même si quelques fois les sprinters ont pu se faire avoir La dernière fois c'était en 2005 je crois Ou même si aussi il y a pu avoir une fois un contrôle à monte sur les champs On s'en rappelle très bien puisque nous on était très tristes les français Voilà, mais avec les sprinters de nos jours C'est pas arrivé de la dernière génération En tous les cas elle part de Château Il y a 108,4 km à parcourir 8 tours de circuit Et il y a d'entrée de jeu une difficulté Mais qui n'a pas trop d'enjeu Parce que le Grand Prix de la Montagne est déjà fait Les jeux sont faits Juste pour les primes, la côte de grève 7,4, 1,9 km à 5% de moyenne Le sprint intermédiaire aussi 68,3 juste après le 3ème passage sur la ligne d'arrivée En haut des Champs-Elysées Là aussi il n'y avait plus trop d'enjeu Si ce n'est les primes Puisque si Marc Cavendish voulait son maillot vert Il avait juste à être là au sprint Être dans les 15 premiers du sprint final Et c'était bon Voilà A noter que la ligne d'arrivée a été Et a changé de place un tout petit peu Elle s'est rapprochée du virage Voilà pour la petite info Notre point historique C'est la 47ème fois que l'arrivée du Tour Se fait sur les Champs-Elysées L'année dernière en 2020 C'était au mois de septembre C'était Sam Bennett l'irlandais Qui s'était imposé au sprint massif L'étape elle était partie de Mante-la-Jolie Pour l'info Donc voilà l'analyse de cette étape La 21ème étape L'étape Champagne Voilà comme on peut la surnommer Donc on sait qu'on n'attaque pas Par respect le match jaune Sur cette dernière étape On le laisse même être à l'avant de la course Avec son équipe Pour faire la fête Voilà Jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Elysées C'est ce qui s'est passé Du A.E.T.M.I.M.E.M.E.R.E.S. Était assuré le rythme du peloton On avait 30-35 km heure de moyenne Et l'arrivée sur les Champs La course commence réellement Quelques petites tentatives d'échapper aujourd'hui Mais on a bien déconné Cookstep Avec Tim De Klerk le tueur d'échappé Qui assure la poursuite On sait que Marc Cavendish Veut cette victoire Veut encore Augmenter son record de victoire Sur les Champs Lui qui est à 4 Et aussi dépasser Et des Merckx Donc voilà Par contre Marc Cavendish Est à l'arrière du peloton Je viens d'en parler Donc on va continuer là-dessus Il joue avec le feu Parce qu'il peut avoir n'importe quoi Un coup de vent cassure Un problème technique Il y a une chute Etc Et c'est mort pour le sprint Voilà Mais on avait une équipe d'éconique Qui gérait bien D'ailleurs il y a eu une tentative D'échapper à un moment La Philippe a tout de suite Sauté dans les roues Pour pouvoir éviter Et gêner les relais Pour croire que l'échappé Prenne trop de temps Voilà Et voilà Pour l'arrivée Le vent était de face Donc c'est défavorable Donc ça veut dire Qu'il faut rester Le plus longtemps possible Dans les roues Et prendre l'inspiration Des autres coureurs Si on veut s'imposer C'est ce qui a été fait Un voût devant d'art Un peu Même s'il a lancé Un peu de loin Il faut le dire Voilà Marc Cavendish Sur son sprint Lui a été enfermé Je pense que Il aurait dû remonter Plus tôt Et mieux se placer Mais il n'aurait jamais Du rester à l'arrière Du peloton Est-ce qu'il a fait son erreur Voilà Je pense Mais voilà Si c'est un peu Tout ce qu'il y a à dire Sur cette étape Il y a eu une tentative D'échapper J'ai bien eu peur J'ai bien eu peur À un moment Ils ont quand même Été rattrapé Que vers les 5 derniers kilomètres A peu près On avait déjà Entendu les derniers tours J'ai bien eu peur Qu'ils échappaient Et les sprinters Voilà Malheureusement pour eux Ça n'a pas été Mais bon voilà Si on va s'attarder maintenant Sur un graphique C'est les kilomètres heures Sur les temps de passage Sur la ligne Le premier tour 51 kilomètres 400 Voilà Le minimum C'était 48 kilomètres heure Au second tour Et le plus gros C'était le dernier tour 50 kilomètres 4 kilomètres 500 Donc on voit Voilà Que l'étape L'étape a bien commencé Dès l'arrivée Sur les champs Avant c'était bien Tranquille Jusqu'au kilomètre 58 L'arrivée Sur les Champs-Elysées Les croix En fait C'est la fin du tour C'est l'étape Champagne Kilomètres 58,4 Bisseguer Pedersen Et Swinney Sexte type du peloton Ils sont rejoints plus tard Par Patrick Corrad Kilomètres 68 Les croix Les coureurs d'échappés Sont avalés Par l'athlète du peloton Kilomètres 76,4 Alaphilippe Gilbert Et Schilling Sortent du peloton Kilomètres 78,4 La tête de course Est reprise par le peloton Kilomètres 81,2 Schilling Vanmoor Walgren Sextrait du peloton Kilomètres 101,9 L'échappé Rattrapé par le peloton Kilomètres 108,4 Victoire de Wout van der Devant Jasper Philipsen Et Marc Cavendish Le classement de cette étape Victoire de Wout van der En 2h39,37 Devant Jasper Philipsen Et Marc Cavendish Troisième J'étais flatté Parce que je croyais Que Cavendish avait fait deux Mais non Voilà On a un français Dans le top 10 On n'a pas l'habitude De le voir là Sur une étape de sprint C'est Cyril Barth Il faut le dire Mais bon Il faut essayer De faire comme on peut Pour BNB Qui a plus son sprinter maison Brian Cookard Michael Matthews Qui s'est un peu raté Septième Ça aura mérité mieux André Greppel Cinquième Pas mal Pour son dernier tour de France Et voilà Les différents porteurs de maillots Pocahia en jaune Cavendish en vert Pocahia en maillot A pro Maillot blanc La meilleure équipe Bahreigne Victorious Le super combattif Frank Bonamour Voilà Et on découvre tout de suite Le top 10 du général Final Ce top 10 Tadej Pocacar Vainqueur du tour de France En 82h 56 minutes 36 secondes D'ailleurs il y a eu 36 secondes De bonification Deuxième Bindegarde à 5-20 Troisième Carapace à 7-0-3 O'Connor qui suit Quatrième 10 minutes 0-2 Calderan qui ne s'est pas fait entendre Qui fait le top 5 Il y a 10-13 Henrik Ma Sixième 11-43 Alexei Luchenko Septième À 12-23 Guillaume Martin Huitième notre français Sa meilleure place Dans son histoire Sur le tour de France Et le meilleur français Cette année au général 15-33 Et huitième Du coup Neuvième Peyo Bilbao 16-04 Et Rigoberto Gran Avec Saint-Fragal Ca été décevant 18-34 Dixième Voilà les amis C'est l'heure des remerciements C'est l'heure de la fin De cette vidéo Inquiétez-vous pas On va vite se retrouver Sur le tour Pour parler tour de France Demain je vous annonce Le programme Demain Le débrief De la logité De la troisième semaine Après demain Le débrief des trois semaines Et jeudi Présentation De notre dispositif Pour Tokyo Et puis on va faire Quelques vidéos Hors série Du tour de France Sur différents coureurs Qui nous ont marqué Voilà C'est l'heure des remerciements Donc on va remercier Les 184 coureurs Qui étaient au départ Du tour de France Avec une De ce 108ème tour de France Avec une petite pensée Pour ceux qui n'ont pas pu finir Toutes les personnes Qui ont encadré Les coureurs Les membres du staff Etc Pendant ces trois semaines L'organisation Du tour de France Représentée par Christian Prudhomme Toute l'équipe De France Télévisions Et de Eurosport Qui nous ont fait vivre Pour la France Le tour de France Les villes départs Et d'arrivée Des différentes étapes Mais aussi Les villes Que les coureurs ont traversées Les forces de l'ordre Les pompiers Les policiers Et les secours Etc Qui ont permis Le bon déroulement De la course Ces différents bénévoles Et toute l'équipe De production De la team José Voilà C'est moi qui fais les montages Il faut le dire Bon il y a des fois Un petit caméraman derrière Mais Je vais chercher des infos Sur les sites Etc Et ça montre de la préparation Et merci à ces sites là Voilà Les félicitations Félicitations à Thalé Pocketscher Pour sa victoire Au classement général Sa victoire Au grand prix de la montagne Et au maillot blanc Au meilleur jeune Félicitations à Marc Cavendish Qui dix ans après Remporte le maillot vert Dix ans après son premier Maillot vert Jour pour jour Félicitations à Marine Victorious Pour son titre De meilleure équipe A Franck Bonamour Notre seul français Sur le podium Pour son titre De super combattif Félicitations à tous Les coureurs Qui ont porté Un dossard rouge De la combattivité Félicitations aux équipes Vainqueurs du classement Par équipe d'étape Félicitations aux vainqueurs D'étape Et à tous ces coureurs Qui ont pu finir Le tour de France Voilà Merci à tous On se retrouve bientôt Je vous dis Kichel Pali A la prochaine scène Sous-titrage ST' 501